Si je vous dis, it's a new dawn, it's a new day, it's a new world, c'est Patrick Sébastien, Patrick Réel, Nina Simone, oui oui non mais j'étais pas dedans. Nina Simone, toujours pareil, la collection Petit à Petit, celle que j'aime beaucoup, les docu BD, Nina Simone aurait eu 90 ans cette année, c'est pour ça qu'ils ont sorti en hommage à l'artiste cette BD. Nina Simone, je ne le savais pas, mais elle s'est éteinte en France, elle a eu quelques petits démêlés financiers avec les USA, donc elle a fini sa vie ici. Il paraît que les impôts c'est plus facile ici. Ou pas, apparemment elle a préféré finir sa vie, c'était une artiste engagée, d'ailleurs son engagement était un petit peu ambivalent à certains moments, elle a eu des amours assez durs. C'était une grande passionnée de musique classique, à la base elle se destinait non pas au jazz, mais vraiment à la musique classique. Donc elle a eu un petit peu cette amertume de ne pas faire cette carrière parce qu'on l'a refusée, parce qu'elle était noire dans une grande école de musique. Donc j'en ai su plein sur sa vie, notamment sa bipolarité, sa difficulté à être seule sur la fin de sa vie, et sa fille qui a repris un petit peu le flambeau et qui continue de faire vivre la musique de sa maman. Sous-titrage Société Radio-Canada